et bien bienvenue les amis sur la vidéo de projet de car donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui ben voilà on va faire du bien je vous présente plutôt on va pas faire bon on fait aussi du projet de car mais plutôt je vais vous présenter trois voitures différentes donc ça sera l'aston martin la v12 gt3 voilà si je me trompe pas de toute façon vous l'avez à l'écran donc c'est la v12 vintage gt3 celle qui court on passera plutôt ça après sur l'information de la voiture donc ça sera sur spa voilà donc j'ai pris circuit parce qu'en fait c'est l'un des circuits que je connais par coeur voilà on va le mettre en temps en temps quand même assez beau donc même je crois je vais mettre 14 heures et enfin j'ai mis temps réel mais bon faut savoir que ça marche pas trop fin est ce qu'à l'heure où je tournais il était minuit je crois voilà donc on va présenter trois voitures aujourd'hui ça va être là donc la sun martin la v12 donc voilà j'étais 3 la paganie eu u à ra u r a c'est vraiment un monde qui est très 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 spectée et la paganie et on tahe voilà donc 3 3 voitures qui sont vraiment on va dire puissante quoi voilà alors aujourd'hui déjà pour commencer la première donc on a la são martin voilà l'une des voitures qui participent aux 24 heures de spa aussi et qui fait les 24 heures du mans et il me semble qu'il fait ce qu'il y a, il me semble qu'ils font les 24h au number gun, donc il faudrait peut-être que je m'en renseigne là-dessus, voilà, donc il me tenait quand même à coeur de vous présenter cette voiture tout simplement parce que c'est une des licences que les créateurs de projet de car viennent d'acquérir, donc il me semblait quand même assez important de vous en parler, voilà, alors là il faut savoir quand même que quand vous sortez des cendres avec des pneus froids, et bien je vous conseille de faire un tour de chauffe, donc là vous voyez, bon bah là c'est la ligne droite donc je la pousse à fond, donc ici vous prenez un troisième tranquillement, voilà, quand vous avez les pneus froids, vous voyez ici, hop, ça commence à partir, donc j'essaye de reprendre la voiture, mais voilà, il faut savoir que les créateurs du jeu, enfin les développeurs du jeu on va dire, ont quand même bien bien travaillé sur cette Aston Martin, donc il y en a trois, il y avait la, donc c'est là, la Aston Martin Vintage, non, Vintage, oui, Vintage, je vais dire Aventador, mais c'est la Lamborghini, voilà, donc sur cette voiture-là, il y en a deux autres, c'est la V8, GT4, il me semble, si je dis pas de conneries, et une autre, ah je suis bête, j'aurais dû marquer, j'aurais dû marquer, mais bon bref, il y a trois Aston Martin qu'ils ont rajouté, voilà, qui sont vraiment celles, ma préférée c'est celle-là, voilà, je voulais vous la présenter, ça est vraiment super cool à conduire, donc ce qu'on projet de car, vous pouvez l'essayer, vraiment je vous la conseille, je pense que mes collègues de la RF, donc je vous ai mis le petit logo en introduction, racingfrance.fr, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description, voilà, donc j'espère, enfin je pense qu'ils seront d'accord avec moi, comme quoi c'est une bonne voiture, je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes courses avec elle, vraiment une voiture qui tient vraiment bien, ça tient bien la route, c'est vrai que je ne l'ai pas trop trop réglé, j'ai pas mis trop de garde au sol, enfin je n'ai vraiment pas touché à ça, je l'ai pris quasiment, on va dire, comme ils m'ont mis dans le jeu, donc tout ça va, elle se conduisait plutôt bien, j'ai juste changé un peu la direction, voilà, pour qu'elle soit un peu plus maniable, et j'ai mis 20 litres, il me semble, dedans, donc voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous rajouter, Détura, la Stone Martin, oui, il y a eu, enfin, elle est aussi connue pour la mort d'un pilote qui était au 24 heures du Mans, donc voilà, c'était une des voitures là, qui courait, donc c'est bien avec une voiture comme ça que le pilote soit cité, un pilote allemand, je ne dis pas de conneries, et en fait, il a fait un sorti de voyage, sur ses scèches scratchées, et il faut savoir quand même que vous voyez, l'intérieur est quand même bien solide, et voilà, quand même, quoi, même avec des intérieurs comme ça, on peut avoir des accidents graves, donc comme vous pouvez voir, avec la vue extérieure, c'est vraiment assez impressionnant, la sensation de vitesse, voilà, c'est vraiment un truc qui m'avait fait assez plaisir, et il me semble, vraiment, le jeu m'a l'air plus stable, quoi, enfin, vous voyez, je n'ai pas de chute de FPS, et je suis en ultra, je suis en ultra, les gars, il faut savoir qu'en ultra, le jeu ne rame pas, alors voilà, je suis à 60 FPS, le jeu ne bronche pas, donc ça fait plaisir, voilà, un truc aussi que j'ai remarqué, par exemple, sur la Stone Martin, qu'il y avait, par exemple, quand il mettait une nouvelle voiture, et bien des fois, en fait, il y avait tendance à ce que la voiture fasse n'importe quoi, et là, j'ai mis un gros coup de frein, et en fait, la voiture, elle tenait à la route, quoi, enfin, on entendait les freins qui grinçaient, mais ça freinait, quoi, c'est vraiment, puis elle était d'origine, donc ça m'a vraiment tilté, quoi, enfin, ça m'a vraiment tenu, enfin, je tenais vraiment vous le dire, quoi, que, en tout cas, ces voitures-là, apparemment, tenez la route, et vous pouvez les utiliser, bon, après, il y a de nombreux bugs, ça, je pense que j'ai pas besoin de, le jeu est en pré-alpha, encore, je crois, c'est la bulle de 700, ils vont peut-être bientôt passer à 800, donc voilà, je pense que ça avance, et donc voilà, je pense que, je pense qu'il y a vraiment, qu'on avance à grands pas sur ce projet de car pour novembre, voilà, donc il est prévu, il est prévu pour le 10 novembre, je crois, enfin, pour novembre, en tout cas, ça, c'est sûr, on voit un petit coup, ça vous dérange, quoi, vous voyez qu'au fur et à mesure, plus on court avec, plus votre champ ne bronche même plus, quoi, on ne glisse plus, enfin, après, c'est sûr que si vous tapez dedans, ben, là, on risque d'avoir des petits décrochages, ou des trucs comme ça, mais bon, voilà, en tout cas, ça me tenait à cœur de vous présenter cet Aston Martin, et le bruit à l'intérieur est juste somptueux, je vais juste vous faire écouter avant la fin, ce petit, cette petite, enfin, ce qu'après, on va passer à la, il me semble, à la Pagan Niu Yara, donc, Yiu Yara, voilà, alors, écoutez, donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, le son est génial, bien, super bien retranscrit, les ombres, pareil, dans la voiture, aucun bug, enfin, que j'ai constaté, il y a le truc au compteur, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, j'ai même pu régler le siège, il me semble que je vous l'ai fait en début de, en tout début quand on est sorti, donc on peut régler le siège, ah non, je l'avais déjà réglé sur la Stone Martin, ça va être sur la Paganin, vous devez voir, je vais régler le siège et tout ça, donc, j'aurai pas mal de trucs à vous dire sur les, sur les Paganin, voilà, donc, bon, je pense que, de toute façon, on est arrivé vers la fin, là, on a fait 3 tours, un truc qui est sympa aussi, que vous allez voir, je vous en parler après, c'est par rapport au, au tour, maintenant, maintenant, il y a un petit compteur, c'est assez sympa, je vais en parler plus après, donc, voilà, donc, j'ai rien d'autre à ajouter pour cette Stone Martin, c'est juste génial, j'ai hâte qu'il sorte, donc, voilà, je pense que je vais vous laisser cette petite fin, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de, des deux autres voitures, et voilà, allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, les gars, on se retrouve sur la Paganin, alors attention, le nom, c'est que je me suis entraîné, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, à mon avis, vous allez me le faire remarquer. Donc, un truc qui est sympa dans le projet de car, c'est qu'on peut régler les sièges, et là aussi, en fait, non, bah, ça doit être dans la troisième, donc, il y a un moment donné où je règle aussi, je ne sais plus si c'était dans la Stone ou quoi, donc, c'est vrai que le son de la voiture est somptueux. Bref, on en parlera de ça après. Allez, en attendant, je vais vous présenter un petit peu la voiture. Alors, la Paganin Iora date de 2011, c'est un moteur Mercedes AMG biturbo, donc, deux turbos, elle a 7 vitesses, et vitesse de pointe, enfin, ils l'ont annoncée à 370 km heure. Donc, 370 apparemment, donc, voilà. C'est quand même une voiture qui bombarde, hein, comme sa grande sœur, eh bien, elle en voit. Alors, quelques, je vais vous faire quelques informations par rapport à la Paganin Iora. Donc, il faut savoir, enfin, déjà, je vais vous donner des informations par rapport à la Paganin, par, donc, par rapport à la compagnie. Alors, Paganin, ça a été créé par Horatio Paganin, donc, voilà, ça a été créé il y a quand même pas mal de temps. Donc, Iora, qu'est-ce que veut dire Iora ? Alors, le nom veut dire tout simplement Dieu du Vent. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense que, je pense qu'ils ont tout à fait raison de l'avoir appelé comme ça, parce que c'est juste une voiture monstrueuse qui bombarde. Même moi, là, j'ai eu du mal à, enfin, je me pencherai plus après, mais vraiment, regardez, dès qu'on accèère, ça, ça, on voit, quoi. Alors, il faut savoir que la Paganin, cette Paganin-là, est plus légère qu'une Porsche 911, enfin, celle de compétition, pas de compétition, la Porsche normale. Donc, quand même, sachant que la Paganin Iora est un sacré mastodon, donc, elle est plus légère, donc, voilà, j'aurais même pu vous mettre le poids, mais j'ai pas pensé à le marquer, je pense que vous vous en fichez un peu, mais bon, c'est pour les puristes, voilà. Alors, il faut savoir que la Paganin Iora est à l'étude depuis 2003. Donc, imaginez, 2003, 2011, ça va faire 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ça fait 8 ans. Elle a demandé 8 ans de développement, les gars. Pour l'équipe Paganin, il leur a fallu, quand même, plus d'une centaine de croquis pour arriver à terme sur la voiture et arriver à la production, voilà. Donc, c'est un petit peu toutes les infos que j'avais regroupées sur cette Paganin-là. Il faut savoir que j'ai d'autres anecdotes aussi, donc ça, c'est plus personnel. Il faut savoir que Top Gear l'avait testé dans leur émission et, alors, que je dise pas de conneries, c'est là le plus petit. Vous voyez l'équipe Top Gear, les gars ? Eh bien, le tout petit, le bras, celui qu'est Choco. Eh bien, en fait, lui l'a testé et c'est juste un monstre, le mec, il s'est pris, il se prenait presque un peu moins d'un G à chaque accélération. Donc, imaginez, un GA, c'est, bon, pas un avion de chasse, mais ça accroche, quoi. Vous avez l'intérêt d'avoir le cœur solide. Donc, ils l'ont testé et même sur leur circuit, donc, eux, ils ont un avion, un avion, n'importe quoi, ils ont une piste d'aéroport et ils ont une grande ligne droite. Et il faut savoir que sur leur grande ligne droite, eh bien, ils ont réussi à la faire remonter à peu plus, ils étaient à 280, 300, je crois, 300, 330, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était dans ces environs-là, ils n'avaient pas réussi à la pousser à fond parce qu'ils n'avaient pas assez de longueur. Parce qu'en fait, ils auraient pu, mais ils n'avaient pas assez pour le freinage, donc ils ont dû, le mec a dû s'arrêter, quoi, parce que sinon, ils faisaient un tout droit et puis ils mangeaient le mur, enfin, ils mangeaient le mur, ils allaient dans la boue et puis, à mon avis, enfin, au niveau de l'assurance, ça devait coûter cher, mais bon, voilà. La petite anecdote, top bien. Il faut savoir aussi que le son de la Pagani est juste trop bien retranscrit parce que j'ai regardé quand même des vidéos un petit peu avant de vous présenter cette voiture et c'est ouf, quoi. Je ne sais pas comment ils font. Enfin, ils ont dû vraiment, avec les micros et tout, c'est juste génial. On entend même le turbo écouter. Voilà. Vous entendez ce petit sifflement à la fin ? Eh bien, ça, c'est le turbo et c'est juste trop bien retranscrit. Alors, j'ai d'autres petits détails à vous mettre sur la voiture. Alors là, vous voyez, dès que j'accélère, les boutons sur... 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 en dessous des ventilos... des... Vous voyez l'aération, là, sur ma droite ? Eh bien, en fait, les boutons, quand j'accélère, ils vibrent. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir chez vous, mais moi, je le voyais en game et c'était juste génial. Et par exemple, là, toutes les aiguilles... Enfin, par exemple, je mettais moins d'essence, eh bien, en fait, l'aiguille d'essence, eh bien, a bougé. Et là, je ne sais pas, mais si vous faites attention, eh bien, l'aiguille d'essence, eh bien, elle diminue au fur et à mesure qu'on tourne, quoi. Donc là, il me semble qu'on va changer de vue. Et je vais vous mettre la vue d'au-dessus pour que vous ayez plus de sensations. Voilà. Donc, l'intérieur est fidèlement, je vous jure, fidèlement reproduite, les gars. Je ne vous mens pas. C'est juste exactement comme ça, au détail près. Il n'y a aucun rajout, il n'y a vraiment, elle est comme ça. Il faut savoir que la voiture est faite en carbone, toute en carbone, du carbone et il me semble qu'il y a... Attendez, il me semble que... Et oui, elle est en titane, voilà. Comme sa grande sœur, enfin, on va voir la Zondar après, mais je vous en parlerai après. Mais elle est faite comme sa grande sœur, elle est faite en titane et en carbone. Donc, c'est une voiture qui est... Enfin, par rapport à sa grosseur et voilà, au pot café, c'est juste ultra léger, je crois. Fait 1 200 kg, 1 100 kg, 1 150 kg, 1 150 kg. Ça, j'en suis sûr. Il me semble que je suis... Oui, oui, je suis sûr. J'avais regardé sur le site officiel de Pagani. Voilà, donc c'est juste génial. Alors là, vous allez voir, j'ai décroché, vous voyez. Ça, c'est... Je pense, peut-être les pneus qui ont trop chauffé, voilà. C'est fort possible. Alors, vous voyez, il y a un petit compteur avec les minutes. Alors ça, c'est cool, c'est quand vous commencez votre session, bah en fait, maintenant, il y a le compteur. Donc, je pense que pour les... Enfin, ceux qui vont courir comme moi, avec la team RF, donc on fait des courses et tout. Et ça peut être super sympa pour faire une team, genre vous avez 10 minutes pour faire votre calibre, voilà. Donc, il y aura le chrono, voilà. Et puis, l'hôte, il va couper la co. Enfin, il doit avoir un truc comme ça avec la... Ça pourrait être sympa, quoi. Si on peut programmer un truc comme ça, ça pourrait être juste génial. Un truc qui est cool aussi, vite fait, j'ai l'impression que l'adhérence des voitures ont été vraiment fait... Ont été retouchées et sont faites comme en vrai. Il faut savoir qu'il y a plus de 6 mois, j'y avais touché. J'avais fait une vidéo, je vous conseille d'aller voir, et c'était juste incontrôlable. Là, les gars, je n'ai rien touché à la voiture. J'ai juste changé, pareil, la direction pour avoir une direction plus réelle. Mais j'ai rien changé d'autre. Là, je conduis un peu n'importe comment parce que j'essaie de la pousser. Mais vraiment, j'ai rien touché. Vous allez voir, avec la Pagani, ça tient vraiment mieux qu'avant. C'est génial, quoi. Enfin, c'est vraiment plus réaliste, quoi. Ça y est, j'ai l'impression de conduire la vraie voiture. Pour ceux qui disent que ce n'est pas un jeu de Simu, c'est con qui n'a pas la cam, mais je vous ferai un gros doigt. Vous ne pouvez pas dire que ce jeu n'est pas un jeu de Simu. Un pur jeu de Simu, c'est juste l'enfant de GTR. Pour moi, c'est ça, tout simplement. Alors là, je vous fais un départ 100 mètres. Regardez. 100 mètres à départ arrêté. Et vous allez voir. Il me semble que j'ai peut-être... Si je ne dis pas de conneries. Ou je vais peut-être couper avant. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Il me semble que j'ai dû couper avant. Mais bref, je fais un départ arrêté sur 100 mètres. Et à mes 12 secondes, quoi. Voilà. Vous n'allez pas voir, je pense qu'on va passer à l'autre vidéo. Voilà, vous voyez, un peu moins de 10 secondes. Bon, on se retrouve tout de suite. Eh bien, la transition s'est faite vite. Donc, c'est dommage. Je ne vous ai pas laissé le 100 mètres départ arrêté. On l'a quasiment vu, mais ça met 10 secondes, quoi. Bref, passons à sa grande sœur. Donc, la mythique et la très, très puissante Paganison d'AR. Donc, là, vous voyez, en fait, c'est là que je vais régler le siège. Vous voyez, ça, c'est génial. En projet de cas, on peut régler le siège. Un petit peu comme dans Euro Truck, pour ceux qui connaissent. Donc, ça, c'est génial, quoi. Voilà, j'ai mis la vraie vue. Donc, pas trop au long. Enfin, vraiment comme si on avait le vrai casque. Voilà, donc, j'ai bien réglé le truc. Qu'on voyait bien le volant, les mains. Qu'on soit un peu plus haut, histoire de bien voir la route. Et là, le son de la voiture, c'est énorme. Alors, donc, je vais faire comme la URA et comme la Sun Martin. Je vais commencer par les infos de la voiture. Et après, on se penchera la voiture en elle-même. Juste pour regarder le gameplay, vous allez voir que la voiture accroche mieux. Bon, ça ne va peut-être pas se voir à un certain moment. Mais vous voyez qu'ils ont bien travaillé dessus. Voilà, bref. Je passe à la voiture. Alors, la Pagini URA a été créée en 2009. A été sorti en 2009. Ce n'est pas pareil. Sorti en 2009. C'est un moteur V12, les gars. Mercedes-Benz. Donc, c'est pareil. C'est un AMG. Alors, là, les gars, vous allez faire... Waouh. Le moteur fait 750 chevaux pour une boîte de vitesse de 6 rapports. Les gars, là, ça envoie, quoi. C'est autre chose. Il faut savoir qu'en vitesse de pointe... Alors, c'est une vitesse... On va dire... Comment ils appellent ça ? Vitesse... Pour eux, c'est... Enfin, ils disent vitesse max. Mais j'ai entendu dire par Top Gear que, en fait, les créateurs, ils n'ont pas pu la pousser à fond. Ils n'ont jamais pu la pousser à fond. Ils n'ont trouvé aucune route pour la pousser à fond. Donc, eux, ils ont... Enfin, le record avec eux, c'est du 300... 375 km heure. Enfin, il me semble que Top Gear avait dit 400. Voilà. 400 km heure, un peu plus de 400. Enfin, il me semble... Vraiment, si je ne dis pas de conneries, dans l'émission que j'ai regardée, donc je vous invite à aller voir, il me semble qu'ils parlent d'un 430 km heure. Enfin, elle éclate complètement la Bucatibéron. Et il me semble qu'ils disent bien qu'ils ne l'avaient pas poussé à fond, Bugatti. Voilà. Top Gear, c'est pareil. Enfin, ils ont conduit la voiture. Et enfin, le mec, il s'est pris 1G, quoi. Clairement, en accélération, vous prenez 1G. Quand vous faites du 0 à 100, vous prenez 1G, les gars. C'est juste énorme. C'est peut-être l'une des voitures les plus puissantes du monde. À ce jour, je pense, si je dis des conneries, n'hésitez pas. Il y a la McLaren F1 aussi, qui est pas mal dans la catégorie. Alors, il faut savoir que la Pagani, pour continuer dans les détails, la Pagani Zonda R est basée sur la Ferrari FXX. Donc, vous voyez un petit peu, je vous conseille d'aller sur Internet. Je vous mettrais peut-être une petite image sur le coin de la vidéo. Je ne sais pas où je le ferai ou pas. Je pense que je le ferai si vous êtes à l'heure d'aller sur Internet. Donc, la voiture est non homologuée à la course. Il faut savoir que la FIA et les autres types... Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai relevé ça d'un certain site. Et bizarrement, dans Projet de Carre, on a des peintures. Donc, je pense que quand même, sur certains... Maintenant, à partir de maintenant, je pense qu'il doit peut-être avoir deux, trois... Peut-être un championnat ou deux où elle a droit de courir. Mais la FIA ne veut absolument pas entendre parler de la Zonda R. Il faut savoir qu'elle n'a pas de peau catalytique. Si je ne dis pas de conneries, vous me modifierez toujours. En gros, le bruit est pur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le son n'est pas couvert. Je crois qu'elle fait plus de... Je ne sais pas combien de... Enfin, je ne sais plus combien c'est des airs. Le son extérieur est juste monstrueux. Vous n'imaginez même pas le bruit qu'elle fait. Je vous invite absolument à aller voir... Vous tapez sur YouTube. Top Gear, ils ont une chaîne et ils ont testé la Zonda R. Et ils ont enregistré le son d'extérieur de la Zonda R. Et c'est monstrueux. Les gars, je n'ai jamais entendu une voiture aussi qui fait autant de bruit. Donc, elle est basée sur la Ferrari FXX. Donc, elle est non homologuée. Alors, la Zonda R est composée, pareil que la Huillara, de carbone et de titane. Il faut savoir que même la boulonnerie est faite en titane. Donc, ce n'est pas de la... Toute la boulonnerie, que ce soit les écrous, les vis, n'importe quoi dans la voiture, est faite en titane. Donc, c'est pour en fait gagner le maximum en poids. Donc, vous voyez, là, l'aileron, ce qui est en bas, la garde au sol, voilà, tout est fait en carbone, titane. Il n'y a pas d'autre matériel, voilà. Il y a aussi un petit truc, voilà, quand ils ont fait les voitures et tout, il faut savoir que pour les civils, enfin, les civils, il me semble que, voilà, c'est ça, si j'ai dit encore des commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais la voiture a été produite à 15 exemplaires dans le monde. Donc, il y a 15 voitures dans le monde. Je suppose que ça a dû être acheté par des collectionneurs ou des gens qui aiment les sensations. Donc, peut-être que ça a été reproduit, enfin, ça a été reproduit après pour faire peut-être des courses ou autre. Mais, voilà, 15 exemplaires dans le monde. Donc, voilà, c'est vraiment assez impressionnant de savoir qu'une voiture comme ça est quand même mythique et peu produite. Donc, là, vous voyez que, vraiment, l'accélération, c'est énorme. Regardez, les gars, je suis en 4ème, je suis à plus de 200. Regardez, je ne suis même pas fond. Je trouve que 230 en 4ème. Regardez, en 5ème, je suis à 260, 270, 280, je n'ai même pas... Eh, imaginez, sur Spa, je suis en 5ème, je n'ai même pas passé l'A6. Et je suis à 300. Donc, il reste encore une vitesse. Je vous laisse imaginer un peu le monstre. Et en plus, je n'ai pas eu le temps de freiner. Donc, voilà, ça laisse juste imaginer... Moi, franchement, j'ai un petit message à l'ARF. Eh, si on peut rouler avec ça pendant une course, ça serait... Non, mais franchement, je pense qu'il y aurait des accidents. Enfin, ça serait jouissif, quoi, d'avoir ça. Mais je vous jure que c'est tellement dur, quoi, de conduire ça, quoi. Enfin, vraiment, sans vous déconner... Enfin, sans déconner, là, j'ai fait 3 tours. Donc, il faut savoir que moi, je mets le retour de force à 100%, comme en vrai. Enfin, il me semble que... Enfin, en vrai, vraiment, pour avoir les bonnes sensations, il faut le faire. Franchement, au bout de 4 tours, je commençais à avoir les bras qui... Bon, après, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de projet de carte. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est dur. Alors là, je vous ai changé de vue. Et vous voyez que la vue au-dessus est vraiment super sympa. On peut voir que c'est du carbone. Mais c'est ouf comment le jeu, il est magnifique, les gars. Mais putain, mais que c'est beau. Je me... 1, devant. Non, c'est génial, quoi. C'est trop beau. Regardez cette sensation de vitesse. Elle est juste bleu fente, quoi. Regardez. Et voilà, par contre, à mon avis, les pneus devaient commencer à... J'ai essayé de passer. Pourtant, la flèche m'indiquait que je pouvais y aller. D'ailleurs, ça, il faudra que je le désactive. Mais voilà. Donc, on va arriver vers la fin de cette... De cette vidéo. Enfin, de cette partie de vidéo. Alors, je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo, là. Donc, c'est sur le circuit de California. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain YouTubeur. Enfin, sur YouTube, il y a quelqu'un qui nous a mis... En fait, le même circuit qui a évolué de deux ans. Et moi, je vous l'ai fait avec la... Là, c'est la... L'Atom. Atom. L'Atom. Ardouz. L'Atom. L'Atom. Ah, je m'en... L'Arius Atom. Ardouz Atom, je crois, c'est ça. Enfin, c'est une voiture décapotable. Comme ça, vous pouvez bien avoir la vue. Bon, ne faites pas gaffe à mon gameplay, comme d'hab. C'est vrai que c'est chaud à conduire. Et je n'ai peut-être pas réglé bien le volant. Enfin, j'ai réglé bien le volant, mais c'est la voiture que je n'ai pas dû bien régler. Au moins, vous pouvez profiter de 8 minutes de gameplay en plus en 1080p. C'est moi qui régale, voilà. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on a fait la nouvelle outro aussi. Donc, vous avez pu constater l'intro. Donc, merci à Panda, voilà, pour le taf énorme qu'il fait sur la chaîne. Et donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, vous avez pu voir deux Pagani et une Aston Martin. Donc, je referai peut-être une vidéo d'ici avant la sortie du jeu. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment pas mal travaillé sur le jeu. Ils ont vraiment tout apporté. Les arbres, les textures. Ils sont en train d'enlever tous les bugs. Le menu, il a changé. Maintenant, on peut prendre une photo à partir du menu. Enfin, un peu comme dans... Vous avez même vu, je vous ai coupé ça. Mais en gros, au menu, vous pouvez voir la voiture comme une exposition. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est magnifique. Le jeu évolue de jour en jour. J'ai trop hâte qu'ils sortent, quoi. Je vais faire la campagne. Je vais courir avec les RF. Bon, il y a aussi tous les autres jeux qui arrivent. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous ferai plein de vidéos dessus. Je remercie les RF, d'ailleurs, de pouvoir filmer, mettre leur logo. Du contenu arrive avec eux sur Projet de Carre. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Espérons qu'on peut modder un petit peu pour les peintures. Allez, sur ce, je vous laisse sur ma vidéo de 8 minutes. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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